C'est l'heure de l'album culte, un peu spécial aujourd'hui avec la petite junior du Europe 1 Music Club. Bonjour Magali Buteau. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Émilie. Bonjour, alors Magali on la félicite puisqu'elle a passé un petit peu de temps avec nous pour apprendre le métier. C'est notre stagiaire. Oui, et elle est en dernière année du Studec. Elle a 19 ans, elle écoute plein de musique Magali. Et quand on lui a demandé l'autre jour avec Émilie, ce serait quoi ton album culte ? Elle nous a dit Véronique Sanson, c'est ça Magali ? Exactement, si je vous dis rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de la eau. Véro ! Ben voilà, exactement. Cet artiste au timbre si reconnaissable et digne représentant de la variété française a pas mal d'albums cultes, mais j'en ai choisi un en particulier. Il y a de l'eau de l'eau, de pluie, de l'eau de la eau. Il est le sol et l'or de ta peau. C'est marrant parce que nous, dès qu'on parle de Véronique Sanson d'albums cultes, on est années 70-80. Ben oui, amoureuse quoi. Et ben Magali, elle, 19 ans, elle est en 1992, c'est ça ? Voilà, nous sommes en 1992 et ce titre qui a traversé toutes les générations figure sur l'album « Sans regret » de Véronique Sanson. Alors, pour enregistrer cet album, Bernard Saint-Paul, qui sera son producteur pendant 14 ans. Oui, fidèle. Exactement, elle l'emmène dans des studios californiens pour renouer un peu avec les musiciens américains qu'elle avait sans doute un peu abandonnés lors de son divorce avec l'américain Stephen Steeves. Ah oui, hashtag voici, hashtag problème, hashtag dispute. Hashtag la vie quoi. Hashtag la vie, c'est ça. Et en effet, ça faisait quand même 10 ans qu'elle n'était pas revenue aux Etats-Unis. Mais figurez-vous que le tube que vous venez d'entendre n'est pas signé Véronique Sanson, ou du moins pas la musique. C'est en effet Bernard Swell qui lui a offert la musique et co-signé le texte de « Rien que de l'eau » qui s'appelait à la base « I wanna know ». Et à cette époque, l'inspiration n'est pas son apogée pour Véronique Sanson. Et oui, déjà un dixième album à sortir. Alors pas facile tous les jours d'avoir des idées de texte après avoir offert 4 ans auparavant l'album « Moi le venin », placé notamment sous le signe de la polémique avec le titre « Allah » qui reçoit pas mal de menaces. On s'en souvient. Ah mais oui, et donc juste après, oui c'est pas facile de se remettre au boulot. Oui, évidemment. Et en plus de cela, elle assure sa présence sur différents lives dont la première nuit des enfoirés. Autant vous dire qu'elle était très occupée. Et donc elle a utilisé une petite technique, vous nous dites, pour élaborer ce dixième album ? Eh bien oui, des fois, il y a des petites techniques utilisées comme par exemple remettre au goût du jour des belles chansons écrites au début de sa carrière comme « Le feu du ciel » sur son premier 45 tours ou encore « Mon voisin » écrit pour Isabelle de Funès. Ils sont rentrés, le piano a cessé de jouer, je crois que sa chambre est au fond, je suis triste si vive à... Mais c'est dingue, je découvre plein de choses que je ne connaissais pas. C'est le principe de l'album culte, elle est fortiche Magali. Oui, mais pas mal. Qu'est-ce qu'on entend là ? Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est la version interprétée par Isabelle de Funès. Par contre, chantée par Samson, on est nettement moins dans cet air un peu brésilien et un peu plus grave dans les sonorités. Ils sont rentrés, j'entends du bruit sur le palier, peut-être ils vont jouer du piano, alors il arrivera, dira bonjour, les embrassera. Elle a très bien fait de la chanter, cette chanson quand même, Véronique. Alors, sans regret, c'est aussi un album qui s'est fait remarquer par sa richesse rythmique et instrumentale. Eh bien oui, tout au long de l'album, on passe par plusieurs styles, niveau instrument, on y retrouve guitare, saxophone, violon, basse, cuivre, batterie, clavier et piano, évidemment. Alors, rien que ça, vous allez me dire, mais c'est comme une évidence pour la chanteuse, puisqu'en fait, Véronique Samson a toujours accordé de l'importance à l'orchestration de ses albums. Évidemment. Et d'ailleurs, elle s'est entourée de musiciens brillants avec le bassiste de Phil Collins. Oui, c'est celui qui a eu le longue barbe sur scène. Voilà, ou encore le clavier de Michel Jonas. On peut même entendre des légères rythmiques de Bossa Nova au ralenti sur le titre « Jusqu'à la tombée du jour » en tendant bien l'oreille. Quand au fond de la terre, il y a des perles fines, quand tu t'endors au bord de la piscine, quand je pense aux nuages pleins de pluies qui voyagent tout au bout de la terre, si je pense à tout ça... Et sur cet album, on peut également écouter sa grande voix dégagée de tous artifices, plein de nuances, comme sur le titre « Les Hommes ». C'est un de mes titres favoris parce qu'on entend vraiment ce grain de voix hyper original par rapport à d'autres chanteuses de l'époque. Alors, sans regret, contient aussi un titre en anglais. Alors bon, l'accent plaît ou pas, vous allez en entendre. Mais en tout cas, on retrouve toute l'authenticité de Samson sur la chanson Louise. Pas de faux semblants, pas de faux accents, c'est bien une chanteuse Frenchie. Mais je vais vous dire, c'est pas grave parce que, je vais vous donner un petit tuyau, les anglo-saxons, ils adorent l'accent français. Ah ouais, puis non, puis quand c'est elle, de toute façon, c'est tellement émouvant. Voilà, puis on comprend tous les mots, au moins. « It is so beautiful ». « It is very beautiful ». En tout cas, c'est sans regret que Véronique Samson a sorti cet album puisque plus de 300 000 exemplaires ont été vendus. À l'époque, ça lui a valu un disque de platine. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un triple de platine. Et de plus, grâce à cet album, elle reçoit en 1993 la victoire de la musique pour « La meilleure interprète féminine de l'année 1992 ». Et avant de clôturer cet album culte, voici un extrait de « Sans Regrets » sur lequel on peut imaginer une Véronique Samson déambulée seule dans les rues de Los Angeles. « Dans cette ville, qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? Calmer sa colère Comme une louve solitaire Elle est, elle est, elle est Elle est partie pour chasser la brume De son cœur éclaté Elle est partie pour ce que nous fûlent » C'est beau, mais c'est triste, hein ? Oui, vous pouvez pleurer Alors, pour ne pas rester sur cette note mélancolique Écoutons son cube « Rien que de l'eau » Europa Music Club Elle Rappelle-toi comme elle est belle Et touche-la, elle s'en le sert C'est un don miraculeux C'est la naissance de la gaverne C'est l'oublié des infidèles À la terre des futurs vieux Rien que de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut Et le soleil glance sa peau Et la musique tombée du ciel Sur les toits mouillés de l'eau Toi Tu te casses dans les ruelles Et comme un païen qui appelle Les dieux pour qu'elle dit non Eh, eh, eh Oh, tu sais, elle a le temps Elle est là depuis l'an Elle te suit comme une onde Rien que de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut Et le soleil glance sa peau Et la musique tombée du ciel Sur les toits mouillés de l'eau Sous-titrage ST' 501 Elle, en attendant l'orage Elle te pardonnera ton âge Et l'argent de tes cheveux Elle, si elle ne se passe pas ses aires Elle, si elle ne vivra jamais sans air Elle n'aura que l'eau de ses yeux Elle tient de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut Et la musique tombée du ciel Sur les toits mouillés de l'eau Il y a que de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut Et le soleil glance sa peau Et la musique tombée du ciel Sur les toits mouillés de l'eau Rien que de l'eau sublime, Véronique Sanson Et merci beaucoup Magali Buteau pour ce bel album cube